Bonjour à tous, on commence notre revue de presse par la Coupe de France et pour voir le match le plus spectaculaire hier soir, il fallait regarder du côté de la Beaujoire, la JO serre, la fée s'exclame le journal local Lyon Républicaine. Les Auxerrois ont éliminé le FC Nantes sur le score de 4 buts à 3, c'est ce qu'on appelle la magie de la coupe. Et on revient au Mercato, bien sûr, en Espagne, le quotidien Mundo Deportivo annonce que Arthur a donné son accord au FC Barcelone, le Brésilien de Grémio pourrait débarquer l'été prochain en Catalogne contre la somme de 25 millions d'euros. Et toujours chez les Espagnols, le journal El Correo balance une bombe ce matin à sa une, Manchester City lève la clause libératoire d'Emeric Laporte, tout serait bouclé, l'équipe de Pep Guardiola, actuel leader de Première Ligue, aurait payé 65 millions d'euros pour libérer le défenseur international français de son contrat. Si tout cela se confirme, c'est un nouveau gros coup sur le marché des transferts hivernal. L'autre dossier chaud en ce moment concerne Pierre-Emerick Aubameyang. En Allemagne, le possible transfert du Gabonais du Borussia Dortmund à Arsenal fait la une tous les jours. Aujourd'hui, on apprend que les Gunners ont posé 58 millions d'euros sur la table et attendent désormais la réponse des dirigeants allemands. Mais ce n'est pas tout, le média anglais de Télégraphe annonce qu'un coup double se prépare chez les londoniens. En plus d'Obameyang, Arsenal voudrait recruter Johnny Evans, le défenseur de West Bromwich Albion, pour environ 20 millions, ce qui porterait le coût total à 75 millions de livres, soit 85 millions d'euros. Et on termine par le Mirror qui a obtenu l'interview de Robin Van Persie, l'ancien gunner et certainement l'auteur de la déclaration du jour. Arsène est juste le meilleur manager du monde, je lui dois tout ce que j'ai appris. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada